Bonsoir à tous, effectivement merci de nous accueillir à Saint-Jean-Baptiste dans la salle dans ce beau décor quand même avec tout le matériel adéquat pour pouvoir filmer cette conférence. Je remercie, il y en a beaucoup des partenaires, je vois la Ville de Reims, je vois la LICRA, je vois l'Office des Sports, je vois le District, la Ligue, donc j'espère que j'aurai l'occasion de citer tout le monde ce soir. Et merci surtout aux invités qui ont accepté de constituer ce plateau. Vous l'avez compris, c'est la deuxième édition aujourd'hui de l'opération Football et Citoyenneté. On a monté ça avec mon collègue Zouir Mansouri l'année dernière pour une simple raison, parce qu'à la base on est des passionnés de sport et de football en particulier. Et que parfois en tant qu'amateurs, de vrais fans plus que de journalistes, on avait un peu l'impression de voir autant de foot dans les pages d'effets divers que dans les pages sportives. Donc ça nous a un peu agacé et on a voulu redorer un peu l'image du football. Et puis vous êtes pensé en savoir qu'aujourd'hui la conjoncture actuelle n'est pas géniale. Et voilà, on sait souvent que dans ces cas-là, on a tendance un peu à se replier sur soi-même. Or, nous on part du principe que la solidarité, c'est une des composantes pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Et quoi mieux que le football, qui est un sport collectif pour mettre en exergue ces valeurs-là. Donc par football et citoyenneté, on veut mettre ça en avant. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en valeur le rapprochement entre football professionnel et amateur. C'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Je vais faire un petit tour de table de nos invités que je remercie d'être présents ce soir. Je commence avec tout à ma droite, Johan Liebus, gardien du Stade de Reims. Bonsoir. Jean-Pierre Caillot, qu'on connaît tous, président du Stade de Reims. Fernand Duchossois, qui a été président de la Fédération française du football et avancé de la Ligue de football amateur, qui s'occupe aujourd'hui du district du Nord. La Ligue, pardon. David Guillon, qui s'occupe du centre de formation au Stade de Reims. Et Christophe Moreau, responsable partenariat à Ferreiro, qui est un de nos partenaires également cette année. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je vais juste passer tout de suite la parole à Fernand. Vous avez eu des responsabilités dans le football amateur et dans le football professionnel. Qu'est-ce qui aujourd'hui les différencie ? Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les enjeux économiques dans le monde pro sont tels que tout, quelque part, fait qu'on les éloigne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la première question que je vous pose, il est crédible de dire qu'on peut rapprocher ces deux mondes-là, hormis les actions ponctuelles telles qu'on les mène en ce moment ? Je ne suis pas persuadé que d'abord, ce n'est pas deux mondes. Je crois qu'on appartient à la même famille. C'est important à des niveaux de responsabilité différentes. Je crois qu'on est très proche et on travaille obligatoirement dans des domaines qui sont indispensables. D'abord, premièrement, sur la formation. Tout le monde sait qu'avant de devenir un joueur du stade de Reims ou un joueur professionnel dans un autre club ou même à l'étranger, il faut faire ses gammes au niveau amateur. On commence par être débutant, donc on est forcément pris en main par des bénévoles, avec des éducateurs diplômés ou pas, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, progressivement, on gravit les marches. On sait que, par exemple, en Champagne-Gardenne, on a un centre de pré-formation fédéral. Il y en a aussi dans leur Pas-de-Calais. Donc, avant qu'ils signent dans un club professionnel, ils passent souvent une grande partie de leur formation et de leur pré-formation dans le monde amateur. Donc, voilà, ça, c'est un lien fort qui nous unit. Le dernier qu'on est formé au centre de pré-formation de l'Ivén, c'est Varane. Donc, vous voyez qu'on a un rôle. Il y en a d'autres. Je citerai Lucas Digne. Puis, on a un peu plus d'histoire, forcément, que Champagne-Gardenne, le centre de Reims, puisque on a été un des premiers centres de pré-formation qui a été créé par la Fédération. Donc, la formation et la pré-formation, c'est donc un lien très fort parce qu'il y a une continuité dans la carrière du gamin qui arrive progressivement vers la formation qui est prise par les clubs professionnels. Puis après, de toute façon, parce que le goulot est étroit. On sait qu'il y a beaucoup d'appelés, pas beaucoup d'élus. Quand ils ont fait leur formation et qu'ils n'ont pas forcément la chance de trouver un poste dans le monde professionnel, on les retrouve souvent dans des bons clubs amateurs, en CFA, voire en National ou en CFA2, même en DH. Ce qui fait d'ailleurs que maintenant, en Coupe de France, les clubs professionnels ont parfois un peu de mal à s'imposer contre des clubs amateurs de ce niveau-là parce que sur un match, tout est possible quand il y a une très forte motivation d'un côté et une très bonne formation parce qu'ils sont souvent passés justement par la formation des clubs professionnels. Bon, alors, il y a cet aspect-là. Ensuite, vous disiez qu'il y a des actions ponctuelles. Je pense qu'il y en a entre toutes les ligues et tous leurs clubs professionnels, des trucs ponctuels. Il y a quelques places qui sont réservées au monde amateur pour les matchs professionnels. C'est une convention entre la fédération et la LFP. Et puis aussi, il y a des actions particulières suivant les ligues et suivant les clubs. Et puis aussi, il y a des retombées financières. Je suis bien placé pour le savoir parce que je les ai négociées. Il y a 2,5% de la taxe des retombées télévisuelles de la LFP, de la Ligue de football professionnel et des paris sportifs qui reviennent pour le football amateur. Donc, c'est un peu gênant de parler. C'est un peu mercantile de parler de ça. Mais c'est important parce qu'avec ça, on a pu créer, on a pu faire l'informatisation des 17 000 clubs. Parce qu'on oublie de dire qu'on a donné, Jean-Claude le sait très bien, 800 euros par poste. Vous multipliez par 17 000. Ce n'est pas neutre pour informatiser tous les clubs. Maintenant, on est arrivé à faire des licences informatisées, ce qui était inimaginable il y a quelques années, de créer des postes de conseillers départementaux en foot d'animation qui sont liés aux retombées du monde professionnel vers le monde amateur. Et puis, ce qu'on appelle le FAI, maintenant le FAFA, c'est-à-dire le Fondé de football amateur, qui permet de financer les installations, évidemment, à des proportions, mais qui sont intéressantes parce que ça déclenche un certain nombre de créations de terrains, de vestiaires, des choses plus modestes. Et puis surtout, on pense par exemple au minibus. On en a énormément en demande à l'heure actuelle. Tout ça, on l'oublie parce qu'on parle, comme je le disais tout à l'heure, plutôt dans les journaux de choses qui vont mal que de choses qui vont bien. Et tout ça, ce sont des choses extrêmement positives. Demandez, il y a probablement des dirigeants aussi de clubs amateurs. Quand on récupère à 50% un financement d'un minibus pour emmener les gosses à l'autre bout du département de la région, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et ça, ça vient du monde professionnel. Donc il faut savoir qu'il y a des choses extrêmement positives. Après, bien entendu, chacun a ses soucis dans son domaine. Comme vous ne vouliez pas le faire, monopolisez la parole. Mais de toute façon, quand on parle de football, je pense que ça sera pareil pour mes collègues. On est tellement passionné qu'on se laisse un peu déborder. Et puis il y a tellement de choses à dire aussi. C'est vrai, d'autant qu'il y a encore un match de Ligue des Champions ce soir, donc on peut parler du football pendant longtemps. Jean-Pierre, le stade de Reims, finalement, n'est redevenu professionnel que depuis pas très longtemps. Est-ce que c'est évident pour un club comme le vôtre de repasser au statut amateur, puis à nouveau professionnel au niveau structuration, au niveau humain, au niveau sportif ? Bonsoir. Déjà, on n'a pas vraiment eu le choix. Ça n'a pas été une volonté délibérée des dirigeants du stade de Reims de l'époque de devoir liquider ce club qui avait tant apporté au football français et de devoir redémarrer au plus bas de l'échelle en division d'honneur. Donc on n'a pas encore, et on l'abordera sur les relations que peut avoir le stade de Reims vis-à-vis, aujourd'hui, club professionnel, donc depuis 10 ans, avec le monde amateur. Mais nous, on a peut-être un avantage par rapport à certains de nos collègues du monde professionnel, c'est qu'on est encore bien en tête d'où on vient, que ce soit les gens qui dirigent le club aujourd'hui ou que ce soit le club dans son entité, puisque, effectivement, il a fallu redémarrer avec Eurien, avec le bénévolat, avec ce que tous les clubs amateurs connaissent. Et on est ensuite rentré dans le monde professionnel où on s'est structuré, où on avait un plan. Alors le football est un secteur où on ne laisse jamais le temps au temps. Malheureusement, c'est la vie et il en faut du temps. Et nous, on s'était fixé de retourner d'abord dans le monde professionnel. Ça a été fait une dizaine d'années après être démarré de zéro. Et ensuite, de stabiliser le club, de le construire. Et cette année, quand on est monté, 33 ans après, en Liga, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais on n'avait pas l'impression que le stade de Reims, il était structuré, qu'il y avait des services, qu'il y avait de la formation, qu'il y avait toute une organisation. » Il a fallu, au fil du temps, reconstruire ce club. Et c'est pour ça qu'on est peut-être arrivé cette année, alors qu'on sait que la plupart des clubs qui montent souvent font l'ascenseur. Et que, probablement, on aura la chance de pouvoir faire une nouvelle année. Je me lance, moi qui suis superstitieux. On aura la chance de faire une deuxième année en Ligue 1. C'est parce que le club y avait été préparé. Je parle sous couvert de notre nouveau collaborateur et secrétaire général, Imri Xounier, qui avait connu cette expérience dans un autre club. Et quand il est arrivé, il m'a dit « Mais on voit que le club était préparé à y aller. » Donc, on avait travaillé dans ce sens-là. Est-ce que votre expérience de chef d'entreprise, parce que vous êtes par ailleurs chef d'entreprise, ça vous a aidé dans la façon de gérer un club de football ? D'ailleurs, est-ce que les deux se gèrent de la même façon ? Je suis par ailleurs chef d'entreprise, oui, effectivement. C'est plus ce qui me nourrit que le football. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le football a énormément évolué. Ce qu'il était il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, où c'était des sociétés d'économie mixte ou des associations améliorées. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise avec les aléas, les problèmes d'une entreprise normale. La différence, je le dis souvent à mes collègues chefs d'entreprise en chambre de commerce ou ailleurs, c'est que notre business plan à nous, il est remis en question souvent toutes les semaines en fonction du match. Mais en dehors de ça, ça se gère de la même façon, dans le sens où il faut beaucoup de rigueur. J'ai dirigé une entreprise en France aujourd'hui, quel que soit son secteur, ce n'est pas simple. Dans le monde du football, c'est pareil. Un monde en plus un peu particulier, parce que vos décisions en entreprise, vous les prenez face à votre environnement, face à votre secteur, face à vos connaissances, et ça s'arrête là. Et dans le foot, vous êtes souvent influencé par l'extérieur, c'est-à-dire par les médias, par vos supporters, par votre public. Et parfois, ça vous fait faire des bêtises qui font les exemples qu'on a pu connaître dans un certain nombre de clubs. Donc ça se gère comme une entreprise, et le président doit toujours avoir la tête froide et ne pas dépenser l'euro qu'il n'a pas. Je pense que certains de mes collègues, on en entend beaucoup parler dans les médias en ce moment, ont à un moment peut-être se sent laissé griser, ont été emportés, et connaissent les difficultés que nous, on ne connaît pas ici, parce que justement, on a encore en tête ce qui est arrivé à nos aînés il y a quelques décennies. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la réciprocité entre le pro et l'amateur. Aujourd'hui, le Stade de Reims mène diverses actions avec les amateurs et avec les écoles de foot. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Et puis, est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions, des rapports que vous avez vis-à-vis de ces diverses opérations ? Oui, je crois que quand on dirige un club, il faut avoir une culture, des valeurs fortes. Et au Stade de Reims, on en parlait juste avant cette intervention, que ce soit avec Christophe Moreau de Ferrero, avec lequel on partage beaucoup de valeurs, ou que ce soit avec les gens de chez nous, on a la volonté de s'impliquer dans le tissu local. Fernand l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut arrêter de vouloir opposer les deux mondes. Les deux mondes ne sont absolument pas opposées. Ils en vont pouvoir en revenir s'il y a des choses très concrètes qui sont faites. Il faut quand même savoir que l'économie du football en général professionnel, ça représente 1,2 milliard d'euros, et qu'il y a 128 millions d'euros qui vont au foot amateur. Donc je veux dire, quand vous envoyez 10% de votre budget sur une autre partie du foot, c'est bien quand même qu'il y a un respect mutuel qui est fait entre les deux mondes, si tant est qu'on puisse employer les deux mondes. Il y a simplement deux systèmes, mais à la finale, ça reste du football. La volonté du Stade de Reims, c'est donc de s'implanter, de s'impliquer dans la vie de la ville, dans la vie de la société. Et pour ce faire, tout le monde se reconnaît à dire que le football, c'est un élément pour faire passer des messages. Notre ami de la Ligue Raela, ça fait presque 7 ans, 8 ans, on a été dans les premiers clubs professionnels à travailler avec eux. J'ai toujours bien aimé ces affiches qui étaient faites, où on voyait à l'époque « Tagro, Boalegwe et Christy ». Il faut rémarquer un but et la morale qui était mise en disant « Noir ou blanc, le but compte pareil pour le Stade de Reims ». On a amené ces actions, on mène des actions, on a la chance, mais encore une fois, la chance, ça se provoque ou ça s'établit. C'est-à-dire que quand on recrute des collaborateurs, que ce soit nos entraîneurs, David pourra en attester parce qu'il est très impliqué au niveau de la formation, que ce soit nos joueurs, ça fait 7 ans qu'il est avec nous, ils savent, on l'a écrit dans le règlement intérieur, mais c'est bien beau d'écrire les choses, encore faut-il les faire respecter. On leur demande d'être des acteurs dans la vie de notre société, de ne pas apparaître comme ça peut apparaître dans certains clubs, comme des stars inaccessibles. Et moi, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que je croise énormément de gens, dans Reims ou ailleurs, qui me disent « Mais vos joueurs, ils sont hyper abordables, c'est des types hyper sympas » et on est loin de l'image des stars qu'on peut rencontrer dans d'autres clubs. Alors du coup, la transition est toute faite avec Johan. Est-ce que vous, quand vous intervenez dans les écoles de foot, via les diverses opérations que vous menez, vous sentez ce devoir presque d'exemplarité vis-à-vis des plus jeunes et du grand public ? Bonsoir à tous déjà. Devoir d'exemplarité, oui, ça forcément, de toute façon, quand on signe professionnel, on se doit d'être exemplaire, parce qu'on est forcément regardé par les plus jeunes. Et pour revenir sur les opérations qui sont faites justement dans les clubs, pour en avoir discuté avec beaucoup de partenaires, le retour est vraiment positif. Tous les mecs reviennent et à chaque fois, ils disent « Ouais, c'était super, les gamins étaient super contents, ça s'est super bien passé ». En plus, dans les clubs, en général, les gens organisent ça très très bien avec l'aide du district et tout. Et c'est vrai que c'est souvent des moments très très sympas à vivre. En plus, il y a beaucoup de parents qui viennent voir leurs enfants justement pendant ces entraînements-là, parce que souvent, la plupart des parents ont des choses à faire le mercredi après-midi, mais là, ils restent avec les enfants. Et c'est vrai que ça fait un moment très convivial et ça fait partie justement de nos devoirs à nous de pouvoir donner ces moments privilégiés aux jeunes. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais au Tour FC, et c'est vrai que les joueurs pros du Tour FC venaient de temps en temps nous entraîner sur les terrains. Et c'est vrai que c'était des moments, moi, je ne les ai toujours pas oubliés. Donc, c'est vraiment important. Quand je parlais tout à l'heure de faits divers dans le monde du football, etc., tout le monde pense au fameux but de Neissna. C'est un peu ce qui nous a décidé, et nous, à RGR, de lancer un peu ce projet-là. C'est l'image qu'on avait. Est-ce que vous, en tant que professionnel, ici en stade de Reims, qui n'a pas forcément le même quotidien qu'un joueur de l'équipe de France ou d'ailleurs, vous avez subi un peu cette image-là, ce revers de la médaille un petit peu ? Oui, on l'a subi parce qu'on était mis un peu dans le même lot que ce qui s'est passé à Neissna. Après, ce qui s'est passé à Neissna, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est vrai que les gens n'ont peut-être pas forcément tout compris non plus. En tout cas, nous, à notre niveau, on a essayé de rétablir un peu les choses et puis de redorer un peu le blason du monde professionnel en étant justement assez proche de nos supporters et de notre public et de l'entourage qu'il peut y avoir autour du stade de Reims. Je parle pour le stade de Reims parce que dans les autres clubs, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, ici, on s'est dit à la reprise après cette Coupe du Monde qu'il allait falloir cravacher à ce niveau-là pour redorer un peu le blason. Vous qui avez parcouru les terrains de Nationale, de Ligue 2, de Ligue 1 depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous avez senti une évolution, même dans le monde pro, de la mentalité des joueurs, globalement ? Par rapport à quoi ? Au niveau extérieur ou dans la mentalité ? Il y a forcément une évolution avec les jeunes générations qui arrivent. Moi, je fais partie des anciens maintenant. Il y a toujours des conflits de génération entre les jeunes et les anciens. Mais bon, je ne dis pas les vieux parce que je n'aime pas ça. Non, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent, les jeunes. Donc, oui, il y a forcément des mentalités qui changent un peu. Ils sont peut-être un peu plus individualistes que ce que nous, on pouvait être à notre époque. Mais en tout cas, là, je parle pour le Stade de Reims. On a quand même la chance d'avoir un groupe vraiment bien. Et je pense qu'ils ont une mentalité assez exemplaire, en tout cas ici. Nous, les anciens, aussi, on a un rôle à jouer à ce niveau-là, justement pour les diriger et les amener dans la bonne direction pour ne pas qu'il y ait d'écart. Mais je pense qu'en tout cas, je n'ai pas entendu non plus trop d'écart cette année dans d'autres clubs, hormis peut-être un ou deux cas. Mais je pense que dans l'ensemble, en France, on ne s'en sort pas trop mal. Merci, Yohan. Je vais m'adresser maintenant à David. Là aussi, la question va être peut-être un peu semblable. Vous avez eu, vous, David Guillon, une carrière professionnelle avant d'être entraîneur. Est-ce que la mentalité, la façon de percevoir le foot pro à l'époque où vous jouiez et l'idée que s'en font les jeunes que vous entraînez aujourd'hui, est-ce qu'elle a vraiment évolué ? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à vos jeunes ? Plein de choses. Bonsoir. La mentalité a-t-elle évolué ? C'est clair qu'aujourd'hui, un jeune se construit différemment qu'il y a une vingtaine d'années. Tout va vite. L'environnement est totalement différent. Maintenant, moi, je ne veux pas blâmer les joueurs d'aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas, entre guillemets, pas moins de joueurs intrépides ou de garçons intrépides aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelque temps. Bon, c'est vrai que je suis issu des premiers centres de formation. Je vois aujourd'hui comment marchent aussi les centres de formation. Il y a peut-être, en effet, quelques soucis avec des garçons, mais c'est surtout les environnements proches qui leur amènent ça. L'éducateur, en règle générale, l'entraîneur, en règle générale, arrive très bien à fixer avec le garçon les objectifs et puis à le mettre aussi sur des objectifs de vie, de règles de vie et puis sportifs. Il y a très peu de soucis. On a rencontré quelques problèmes pendant un moment avec des centres de formation qui faisaient du recrutement, on va dire, dans des endroits où, inévitablement, ils reniaient leur identité. Donc là, on a rencontré quelques soucis. Maintenant, franchement, j'ai beau y réfléchir, j'en discute beaucoup, beaucoup également avec des gens qui sont dans des projets pédagogiques, scolaires. Et bon, on n'est pas toujours d'accord. Mais moi, voilà, c'est le constat que je fais. Franchement, le constat que je fais, c'est vraiment que ces garçons, s'ils sont bien accompagnés, si nous, on tient bien notre rôle, si nous, on est bien dans le rôle éducatif, pédagogique et sportif, franchement, ça roule. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas, je veux dire, le footballeur, le footballeur de 16 ans ou de 18 ans d'un centre de formation, bon, même s'il a une vie différente du garçon qu'il y a dans la rue de 16 ans, 18 ans, mais je veux dire, voilà, il a des objectifs, il est mûr plus facilement et je pense vraiment qu'on peut en faire un garçon bien. L'encadrement, c'est quelque chose d'important au niveau de la formation. Est-ce que c'est un vrai ou faux problème ? Déjà, est-ce que ça arrive régulièrement ou pas du tout ? Qu'il y ait des formateurs qui presque fassent rêver un peu trop des jeunes qui, pour autant, n'auront pas d'avenir dans le monde professionnel en disant, ton bac, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de l'avoir presque parce que tu vas devenir pro. Et au final, c'est presque délaissé pour compte. Ils sont un peu sur le carreau et il faut s'en occuper après ces jeunes-là. Est-ce que ça arrive régulièrement ? Est-ce que c'est pas vrai ? Ça n'arrive pas ? C'est une rumeur ? Écoutez, moi, sincèrement, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ce discours-là. On est éducateurs, on est formateurs. On est totalement inscrits dans le double projet. Il n'y a que ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume, en ce moment, on est carrément dans les recrutements. Et puis, tous les parents, aujourd'hui, bien sûr, sont très sensibles à l'aspect scolaire et puis au double projet. Et moi, j'ai coutume de dire aux parents que les enfants que je vous prends, je prends des étudiants qui font du football. Je ne prends pas des footballeurs qui vont faire des études. Et ça, les parents, ils sont sensibles à ça. Et on est vraiment dans le double projet jusqu'au bac ou jusqu'à une formation diplômante. L'idée, c'est ça, c'est de leur amener une formation diplômante. Et puis après, on voit, en leur apportant également la formation sportive, on voit vraiment après, quand ils ont 18, 19 ans, est-ce qu'on leur laisse une petite année ? Voilà, on va avoir 19 ans, on se met dans le foot, on voit sur une année si le dernier palier qui est le plus difficile, on peut le franchir. Voilà, on est carrément là-dedans. Et puis, je pense que ça aide aussi. J'ai coutume de dire aussi que j'ai eu des garçons qui, à 16 ans, qui sont venus me voir et puis qui m'ont dit coach, qui finissaient à 3e et qui m'ont dit coach, moi j'arrête. Ah bon, tu arrêtes l'école ? Pourquoi ? Parce que moi, je veux me consacrer au foot. Et pourquoi tu veux te consacrer ? Parce que moi, je veux être professionnel. J'ai dit, comment ça, tu vas être professionnel ? J'ai dit, t'es sûr d'être pro ? Ben, il me dit, ouais. Je dis, tu fais une grosse erreur, quoi. Alors, je ne peux pas l'obliger à continuer l'école puisqu'il a 16 ans. Mais bon, je l'incite. C'est là mon rôle d'éducateur aussi, de l'inciter à aller au bout, d'aller chercher une formation moins diplômante. Mais le garçon, lui, il est là-dedans. Et c'est son environnement qui commence, entre guillemets, un petit peu à le parasiter. Et là, il est en grosse difficulté parce que qu'est-ce qui va lui arriver ? Il se met une pression énorme parce qu'il est condamné à réussir. Alors que si à côté, il a la scolarité, il a un autre centre d'intérêt, inévitablement, il sera meilleur dans le football. Il y a des discussions avec les parents, par exemple, dans ces cas-là, qui pourraient éventuellement faire pression sur les gamins ? Ah ben, il peut y avoir des parents. En effet, vous savez bien que l'environnement est par moments difficile. Et c'est vrai qu'il y a des parents, des qui nous laissent les gamins à 15-16 ans, puisqu'on peut les récupérer maintenant à 15 ans. Ils ont une pression énorme. Bon, il y a certains garçons, ils sont, entre guillemets, une pression énorme parce que presque, c'est eux qui vont être, on leur fait comprendre que c'est eux qui vont nourrir la famille. Donc, voilà, on les condamne à réussir parce que, pour eux, c'est eux qui vont devoir subvenir aux besoins de la famille dans les années à venir. Donc, on leur fait comprendre, les familles leur font comprendre ça. 90% au centre de formation pour le stade de Reims, pour 2012. Bon, à suivre après ces enfants-là. Donc, on l'a compris, le centre de formation, ça aide aussi à former des hommes, des jeunes gens responsables, citoyens. Vous, affaire héros, Christophe Moureau, c'est un mot citoyen que vous aimez beaucoup, vous vous engagez beaucoup sur cet aspect citoyen via le sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre politique ? Bonjour à tous. Nous, chez Ferreiro, on pense juste, en fait, en tant qu'acteur économique, que notre rôle, c'est de nous engager de façon durable à travers différents types de partenariats. Nous, on a choisi de s'investir auprès de la société civile et particulièrement les associations sportives. sportives pour tous les enfants, mais en particulièrement ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un choix de notre part. J'ai entendu plein de mots, justement, qui ont été énoncés. Exemplarité, tissu local, la famille, tout ça, pour nous, ce sont des valeurs importantes, parce que, tout simplement, pour nous, le sport véhicule des valeurs d'épanouissement pour ces jeunes qui ont le regard des parents au quotidien et de la famille. Tout à l'heure, avec Johan, on parlait de l'exemplarité des professionnels. Justement, le discours que vous tenez aux enfants, vous le tenez via des supports professionnels, via des clubs. Vous êtes ici à Reims, vous êtes aussi engagé au Havre, à Rouen, si je ne me trompe pas. Et puis aussi, avec des, hors football, mais avec des personnalités de premier plan. Je pense à Tony Parker, à Joe Wilfried Songa dans le tennis. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, que ces gens-là véhiculent aussi votre message ? Je pense que c'est important. On parlait tout à l'heure, justement, de la formation. Donc, nous, on est effectivement sur des jeunes. Donc, généralement, on est sur une population qui est avant la formation. Donc, on est sur les écoles de foot, notamment, entre autres, puisqu'effectivement, on est dans le foot, dans le rugby et dans le basket. Le foot, on a deux clubs avec le stade de Reims et le HAC au Havre, qui sont reconnus aussi pour tout le travail qui est fait au quotidien à travers ces jeunes. Et on a besoin, en fait, de travailler avec ces structures, puisqu'il y a un vrai pôle d'expertise que nous, on n'a pas en tant que monde ou acteurs de l'entreprise. En revanche, nous, on arrive avec un regard extérieur et un besoin que la société a besoin au niveau de l'aide pour les jeunes et notamment les jeunes qui sont plutôt en situation de difficulté, puisque on voit bien aujourd'hui que la pauvreté, notamment, touche beaucoup, beaucoup d'enfants. Il y a un enfant sur cinq qui vivent du seuil de pauvreté et qui n'ont pas accès au loisir. Et hors le loisir, c'est vraiment une source d'épanouissement et d'équilibre. Et tous les messages qui peuvent être passés à travers les sportifs de haut niveau que l'on soutient ou à travers les clubs, c'est tout simplement leur montrer qu'à un certain moment, eux aussi, ils ont la chance de pouvoir sortir de leur quotidien et d'avoir une lueur d'espoir pour demain. Pourquoi pas prétendre à avoir une activité dans le milieu du sport. Fernand, d'avoir des entreprises comme ça qui viennent hors du monde de football, c'est une plus-value pour vous, pour justement provoir ce genre de message ? Ou alors, justement, ce genre d'entreprise, elle ne remplace pas quelque part, elle ne fait pas le boulot que des institutions du monde du football pourraient faire déjà en amont ? Je crois que sur l'aspect social, le monde du football fait son devoir. Je crois qu'on ne peut pas dire ça, mais plus on est nombreux dans ce sens-là, plus on sera efficace. Je crois qu'on ne peut pas tout faire non plus. Savoir que le monde associatif du football, dans les ligues, dans les districts, est dirigé par des bénévoles. On ne peut pas non plus demander d'être présent 24 heures sur 24 dans tous les quartiers difficiles ou en campagne, où il y a aussi d'autres problèmes. Donc je crois que si, effectivement, on est rejoint par des gens qui ont le même combat, et qui veulent mener le même combat, c'est un plus pour tout le monde. Donc il ne faut pas occulter ce qui est fait, je crois, par le monde associatif, et qui est bien fait, parce que déjà, il y a l'animation. Je crois qu'organiser un million de matchs par an, former des arbitres, former des dirigeants, former des éducateurs, c'est déjà une tâche absolument considérable. Deux millions de personnes qui sont sur les terrains, pratiquement, quand on n'a pas de remise liée à la météorologie, je crois que ça fait des masses, sans compter les spectateurs autour. Donc ça fait des millions de personnes qui sont concernées chaque week-end, et en particulier énormément, des centaines de milliers de gamins. Donc le rôle citoyen, il existe. Mais bien entendu, on est tout à fait ouverts à une aide venant de gens. On travaille aussi avec la LICRA, d'ailleurs, dans le Nord-Pas-de-Calais, ou à d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations que nous. Je crois qu'on a besoin d'être aidés. Je le dis souvent, d'ailleurs, on a besoin d'être aidés dans le monde associatif, par des professionnels, parce qu'on a besoin, d'abord, d'avoir des gens qui ont une autre vision. On n'a pas forcément une vision qui est la même pour tout le monde. Et que plus on sera nombreux dans cette direction-là, je crois, plus on sera efficace. Vous parliez, Fernand, du bénévolat à l'instant. Quand on parle souvent de crise, dans le monde amateur, on peut aussi parler de crise de bénévolat. Ce n'est pas valable que dans le football, c'est valable dans tous les sports, et même au-delà du sport, même dans le monde culturel. Comment faire aujourd'hui pour reconnaître le travail des bénévoles, concrètement ? Parce que ces gens-là, peut-être, des médailles, ce n'est presque pas ce qu'ils recherchent. Je ne partage pas. Je vais être à contre-courant. Je ne partage pas tout à fait ce que vous dites, parce que les chiffres sont têtus. Et quand on regarde le nombre de bénévoles, il n'est pas moins élevé qu'il y a quelques années. Ce n'est pas les mêmes, c'est tout. On n'a plus des dirigeants au long cours, comme moi, j'ai connu. Parce que quand j'ai signé ma première licence, c'était un secrétaire qui est resté presque 40 ans secrétaire du club. On n'en trouve quasiment plus, parce que c'est une tâche trop absorbante, et que les gens ont peur de s'engager, de mettre le doigt, et puis d'être comme nous. On a un chromosome qui n'est pas clair, nous, parce qu'être parti pratiquement 24 ou 24 toute l'année, les gens peuvent se demander pour qu'est-ce qui nous motive, puisque ce n'est pas la motivation financière, mais sinon que la passion, bien entendu, pour notre sport. Mais ce n'est pas les mêmes. On est dans une société de zapping. Les gens viennent pour six mois, les gens viennent pour un an, parce que leur gamin joue au foot ou leur gamine, puisque maintenant, il y a le foot féminin, qui est aussi en première position dans les médias. Donc, voilà, ils viennent. Et puis, quand le gamin arrête, ils arrêtent aussi. Alors, il faut l'accepter. Je crois qu'il faut que les dirigeants s'adaptent. Il faut que nous, nous nous adaptions à une nouvelle forme de bénévolat. Et puis, dans un club, si vous avez quelqu'un qui sacrifie, puisque maintenant, on est très informatisé, trois heures seulement par semaine, pour s'occuper, commander les licences, ou pour regarder les informations, les suspendus, etc. Même s'il ne fait pas des sandwiches le jour du tournoi, à la buvette, ils ne vont pas s'enroser. Il faut l'accepter comme ça. Chacun, c'est plus sectionné. Voilà, c'est une nouvelle forme de bénévolat. Alors, bien sûr, vous parlez de médaille. Les gens, ils sont contents aussi d'avoir une médaille. Et puis, c'est assez surprenant, parce qu'on parle toujours de cette reconnaissance et puis du fait qu'on aurait un statut du bénévole. Et en fait, quand on parle aux gens, tout le monde dit ça. Mais quand on parle vraiment aux gens, ils cherchent simplement un peu de reconnaissance, ce qui me paraît tout à fait la moindre des choses. Puis ça, c'est bien, quand on peut leur offrir une place pour aller au stade de Reims, de temps en temps, ils ont l'impression qu'on a fait un geste vers eux. Donc, voilà, ils ont envie d'être reconnus. S'ils font ça, comme nous, c'est parce qu'ils ont la passion. Alors, bien sûr, s'il y avait un statut, il y a quand même des choses qui ont avancé sur le fait que les déplacements peuvent être repris sur leurs impôts pour ceux qui sont imposables, parce que malheureusement, plus ça va dans le monde du football, parfois, il y a des gens qui ne le sont pas, malheureusement. Donc, voilà, un certain nombre de choses. Mais ce ne sont plus les mêmes bénévoles, ça, c'est sûr, que ce qu'on a connu, il faut s'adapter. Et puis ensuite, il y en a toujours beaucoup. Puis ensuite, ce qu'ils attendent, c'est quand même un minimum de reconnaissance et de respect que les joueurs n'ont pas forcément par rapport à leurs dirigeants. Avant, le dirigeant, comme nous, on a connu, c'était comme l'instit. On le respectait. Moi, j'ai encore en mémoire tous ceux qui m'emmenaient dans leur camionnette pour aller jouer au foot quand j'étais gamin. Maintenant, on a changé un peu le respect par rapport aux dirigeants. Donc, le respect, c'est une chose extrêmement importante, je crois. Alors, néanmoins, il y a quand même des clubs qui se meurent, qui disparaissent chaque année. Je crois que sur l'année 2010-2011, ça a peut-être évolué depuis, mais on avait perdu, je crois, l'équivalent de 3000 clubs, notamment les clubs un peu de village. Comment on fait pour les faire subsister, ces clubs-là ? Si ce n'est pas les bénévoles, il est où le problème ? Le problème, c'est que la société évolue aussi. Vous avez des écoles qui ferment. Dans le milieu rural, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Les gens sont, pour des questions économiques, souvent attirés vers l'éconurbation urbaine, parce qu'ils pensent qu'ils vont y trouver plus de travail. Donc, il y a moins de monde, les écoles ferment. Et puis, là aussi, la mentalité a changé. Avant, le gamin, quand il était dans un village, il partait, par exemple, en fac, comme moi, ça m'est arrivé. Et puis, il revenait systématiquement jouer au foot avec ses copains dans le village. Maintenant, c'est fini. Le gars qui est étudiant en médecine, il part en fac à Reims ou à Lille, etc. Et il revient tous les mois ou toutes les vacances scolaires. Donc, il y a des choses qui ont changé. Je ne suis pas sûr, en tout cas, dans le football, qu'il y a eu une perte de 3 000 clubs. Il faudrait vérifier véritablement votre chiffre. Parce que j'étais président de la Ligue Neur-Pas-de-Calais, il y a 8 ans, j'avais 11 100 clubs. Je suis revenu 8 ans après, il y a toujours 11 100 clubs. Alors, il y en a qui vivent, il y en a qui meurent. Il y en a aussi qui se recréent. Donc, il y a un mouvement. On a perdu des licenciés, aussi signalés tout à l'heure, après Neistina, parce qu'on est très tributaires de l'équipe de France. C'est une évidence, 2006-98, mais aussi 2010 à rebours. Mais on est en train de regagner des parts de marché, puisqu'on aura globalement 1% de plus cette année, peut-être 2% pour certaines ligues. Vous voyez, il y a toujours un engouement extraordinaire des tout jeunes pour le foot. Mais en milieu rural, c'est compliqué. Par contre, il y a des clubs qui s'ouvrent aussi dans des cités, des clubs qui n'existaient pas dans le temps. Donc, l'équilibre se fait comme ça, c'est plus lui-même. La vie évolue, le football évolue aussi. C'est vrai que l'image du football est très tributaire des résultats du monde professionnel. Vous, Jean-Pierre, au niveau du stade de Reims, on le sent, ça ? C'est-à-dire que quand le stade de Reims gagne, les footballeurs professionnels sont formidables, et puis quand on perd de match de suite, c'est plus compliqué. Évidemment, je ne connais pas d'autres mondes où on passe de héros à zéro en un temps aussi record. Héros à zéro, ça marche surtout pour le président, d'ailleurs. Pour les joueurs, un petit peu. Mais on les protège, quand même. Oui, l'image, évidemment que l'image est importante. Alors, nous, c'est un peu particulier, puisque au niveau de la formation, le stade de Reims, il n'a pas un rôle à faire dans le quantitatif et à prendre des multitudes de licenciés. Il y a d'autres clubs qui font ça très bien dans l'arrondissement, et on se partage le travail sur cet aspect. Nous, on est vraiment dans une formation, entre guillemets, qualitative, où les joueurs qui passent dans notre formation, l'objectif, au-delà d'en faire des hommes, c'est d'en faire aussi des joueurs professionnels qui alimenteraient notre équipe. Donc, on n'a pas eu une demande croissante en fonction de la montée du stade de Reims. Mais dans le rôle que j'ai, je reçois un certain nombre de courriers. Alors, parfois, il y en a des sympathiques, des fois moins sympathiques. En ce moment, ils sont plutôt sympathiques. Et à cette époque-là, j'ai quand même reçu beaucoup de lettres de maman qui me disait « C'est merveilleux, mon fils maintenant veut faire du foot. » La montée du stade de Reims a eu un véritable impact régional et local, je pense, dans les licenciés. Je parle sous couvert de Jean-Claude Azo, qui l'a peut-être remarqué. Mais, encore une fois, on a prononcé plusieurs fois « Krishna » ou « des mauvaises périodes du football ». Ça, c'est un petit peu le jeu journalistique ou un mal tout à fait français. On appuie toujours où ça fait mal. Mais il y a tellement de choses qui vont bien dans le foot. Et notamment au stade de Reims et localement que je pense que tout ça, c'est très positif pour l'image du football. Quand on parle du rapprochement entre foot pro et amateur, tout à l'heure, Fernand l'a évoqué brièvement, souvent on le cristallise via les matchs de Coupe de France entre les clubs pro et les clubs amateurs. Alors, vous, ça fait deux ans, c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce que dans le monde professionnel, il y a encore un engouement vis-à-vis du monde amateur pour les clubs pro ? Est-ce que c'est encore pour les clubs pro aussi un moment de fête, de partage, de convivialité avec ces clubs-là ? Mais notre métier, c'est de donner du bonheur aux gens. Alors, quand on peut donner du bonheur à un club amateur, pourquoi s'en priver, les laisser se qualifier ? L'engouement. Alors, je pense que Fernand résumait la situation tout à l'heure. Le seul sport, et je pense que si on est tous des passionnés et qu'on adore le football, c'est parce que je suis convaincu que c'est le seul sport où le petit peut battre le gros. Celui qui a la plus belle voiture en Formule 1 ou la voiture la plus puissante, c'est toujours lui qui est à l'arrivée. Le meilleur joueur de tennis, à part quand il se tord la cheville, il est à l'arrivée. Et le seul où il y a des surprises régulièrement, alors elles existent, y compris dans le championnat. Un club comme le Stade de Reims, qui avait 15 fois moins de budget qu'un autre, a réussi sur un match à le battre. Si on rejoue 25 fois le match, rien ne dit qu'on aura autant de possibilités. La Coupe, c'est aussi ça. Moi, je trouve que c'est... On parle de la magie de la Coupe de France, mais c'est vraiment ça. Mais c'est surtout parce que l'écart sur une rencontre de football, ça ne tient à rien, un match. Un poteau rentrant, un poteau sortant, on l'a dit tout à l'heure, le football... Il n'y a pas un fossé entre une équipe de CFA, CFA2 nationale et un club de Ligue 1, Ligue 2. Voilà, c'est les joueurs qu'on trouve dans ces équipes-là. Souvent, ils sont passés par des centres de formation. Et sur un match, la volonté, un certain nombre de choses, la motivation font que... Ce n'est pas toujours le résultat qu'on espère. Et ça ne veut pas, d'ailleurs, parce que je l'entends aussi, on dit que c'est parce que les clubs professionnels ne s'intéressent pas à la Coupe de France. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, nous, on s'est fait toller deux fois et on n'avait rien fait pour. On avait vraiment la volonté de le passer, le match. Je vais peut-être aborder un sujet polémique, toujours en ce qui concerne la Coupe de France. On parle presque, en tout cas cette année et un peu aussi l'année dernière, des polémiques autour des recettes non reversées aux clubs amateurs par les clubs pro, etc. Est-ce que vous, quand vous êtes club pro, aujourd'hui, vous sentez une sorte de pression médiatique ou autre ? Est-ce que vous vous sentez obligé de remettre, parce que finalement, vous n'êtes pas obligé ? Alors déjà, effectivement, si on doit laisser la recette, il suffit de le mettre dans le règlement. Puis au moins comme ça, les choses seront claires. De la pression, je vous confirme qu'on en a beaucoup. Les médias savent bien le faire et mettent un coup de projecteur quand ça ne se passe pas. Encore une fois, on l'a dit, un club de football, c'est une entreprise. Alors certains de mes collègues, et je pense sincèrement, je ne voudrais pas m'en désolidariser, mais ça fait un peu partie de démagogie, parce que moi qui me bats à l'image de mon club pour les répartitions de droit télé avec certains des grands clubs du football français, je peux vous dire que pour avoir des miettes, il y a intérêt à se battre pendant des heures. Donc après, c'est un peu facile, quand les projecteurs et les médias sont là, de laisser une recette à un club amateur quand on est à un endroit. Nous, on compte sur des rentrées Coupe de France, on a des frais. Sans trahir de secret, dans la plupart des clubs structurés comme le Stade de Reims, il y a toute une partie de la recette qui va à nos joueurs, parce que ce sont des professionnels. Donc ça veut dire que quand j'abandonne une recette quelque part, ils n'ont aucune raison d'être solidaires avec moi. Et d'un autre côté, il faudra, non seulement je n'aurai pas la recette, mais en plus, je devrais leur donner une partie. Donc nous, on a essayé d'avoir au Stade de Reims, notre politique, elle est entre les deux. Moi, je ne crois pas aux politiques plus l'une que l'autre. C'est-à-dire que quand on part, on va sur un club amateur, on se fait indemniser, on prend sur la recette, on se fait indemniser notre bus, et ensuite, on laisse tout au club. Et jusqu'ici, il n'y a jamais eu de soucis de la part de nos adversaires, parce que d'abord, on essaye de se comporter comme un club professionnel, c'est-à-dire qu'on vient, on sait que c'est une fête chez eux, on leur fait un certain nombre de cadeaux pour qu'ils gardent souvenirs de ce match. Bon, des fois, ils gardent encore plus de souvenirs, ce qui nous tape, mais ce n'est quand même pas non plus à chaque fois, il ne faut pas exagérer. Mais bon, on sait ce qui se passe dans ces cas-là, entre les buvettes, entre la réception, en général, voilà, ça peut se faire intelligemment sans avoir une pression d'un journaliste qui vous dise, vous êtes parti avec le prix de votre bus. Bah oui, je suis parti avec le prix de mon bus, parce que, comme on l'a dit dans une question précédente, un euro, c'est un euro. Ça se travaille en amont ? Vous discutez en amont avec ces clubs-là ? Ou alors pas du tout ? Ça se fait tout à fait naturellement ? Bah non, si je discutais en avant, je leur dirais, je vous laisse la recette, mais vous me laissez le match. Donc, évidemment que non. Je pense que les choses ne doivent pas être... Enfin, il faut travailler un petit peu comment on ressent les choses. Et je dis en souriant, un euro, c'est un euro. Mais malgré tout, on a un affectif, on a un cœur, et en fonction de la façon dont ça se passe. Et je ne parle pas du résultat, évidemment. Voilà, on prend ses dispositions. Yohan, l'une des raisons pour lesquelles on vous a invité, c'est aussi parce que vous avez soutenu récemment une des listes à la Fédération française de football, la liste d'Éric Thomas, qui était un peu, on va dire, le représentant des amateurs. Alors, pourquoi vous, vous avez choisi de le soutenir et de s'inscrire sur sa liste ? Déjà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce que c'est un tour en jeu et moi aussi. Et après, c'était vraiment symbolique, c'était vraiment pour faire voir aussi que les joueurs professionnels avaient aussi, on va dire, on se préoccupe aussi du football amateur, on n'est pas que dans notre bulle. Et c'était un message à faire passer et dire que, ben voilà, justement, il n'y avait pas de fracture comme on peut le lire dans les médias entre le football amateur et le football professionnel. C'est le seul poste sur la liste, il y a eu d'autres soutiens, mais il n'était pas sur la liste. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. J'en avais parlé au président avant, justement, avant de me présenter sur la liste pour éviter qu'il y ait des soucis. On savait, je préférais prendre mes dispositions. Et donc voilà, après, il n'y a pas eu de... Ça s'est fait naturellement. Je veux dire, c'est... Moi, je suis aussi délégué syndical à l'UNFP. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que... On parlait tout à l'heure d'exemplarité, mais aussi, on a un devoir de peut-être envoyer des messages aussi. Si on peut interpeller les gens à quelque niveau que ce soit, autant en profiter. Et si le fait de juste s'inscrire sur une liste comme ça pour soutenir des idées qui étaient intéressantes, si ça peut servir à quelque chose, et puis surtout si ça peut faire avancer les choses, voilà, on ne s'en prive pas. Alors, c'est une liste qui n'a pas fait beaucoup de voix, mais non moins, il y avait quand même des idées qui pouvaient être intéressantes. On va dire, est-ce que vous pouvez en sortir une ou deux, celles qui vous tiennent peut-être le plus à cœur ou qui vous semblent les plus réalisables, ? Non, mais on ne va pas partir sur des idées de la liste. Il y avait pas mal de choses assez complexes, mais le but avant tout, c'était de faire comprendre aux gens que quand il y a un joueur qui arrive au niveau professionnel, forcément, il est passé par le monde amateur et que ce monde amateur a besoin de moyens pour justement former peut-être ce joueur professionnel, mais aussi former tous les joueurs qui ne passeront pas pro, et pas forcément au niveau football, mais surtout au niveau social, que ça soit justement des gens équilibrés. et justement les clubs ont besoin de moyens pour arriver à éduquer ces jeunes parce que c'est aussi une grosse fonction du foot que d'éduquer ces licenciés. Je voulais m'adresser maintenant à David, justement, des joueurs qui sont formés, préformés et qui finalement ne deviennent pas professionnels, qui choisissent peut-être de rester dans le monde du football, mais qui ont une activité par ailleurs. Est-ce qu'ils sont suivis dans un premier temps ou est-ce qu'on les propose à d'autres clubs amateurs pour les aider ? Comment ça se passe ? J'attache beaucoup d'importance en effet à entre guillemets puisqu'ils ont ce qui nous quittent à une petite reconversion. J'attache beaucoup d'importance au suivi en effet du gamin. On doit savoir qu'on signe une convention de formation, donc on se doit dans la convention de formation d'assurer la reconversion, le suivi du joueur qui nous quitte. Ce qu'il y a de bien dans le football en effet, et puis on le retrouve, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la Coupe de France, c'est ce que je dis aussi aux gamins, c'est que le football peut leur permettre aussi de s'insérer dans la vie sociale. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de gamins, on le retrouve dans les clubs amateurs à travers la Coupe de France, qui entre guillemets, monnaient leur formation dans un club professionnel, qu'ils vont voir un club amateur. Et puis ensuite, ils se mettent d'accord contre, bien sûr, leur qualité de footballeur, une formation professionnelle, et puis bien sûr, jouer à un bon niveau. Donc là, c'est vrai qu'on est nous aussi fiers, parce qu'en fin de compte, le football leur a permis aussi de s'insérer dans la vie sociale, de trouver un bon club, de continuer leur passion, et puis surtout de trouver aussi leur voie au niveau professionnel. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas si ça se fait déjà ou si c'est possible de le faire, qu'un joueur qui, admettons, est en centre de formation au stade de Reims, qui est formé au stade de Reims, qui a sa licence au stade de Reims, mais ne joue pas forcément le week-end, puisse par exemple jouer avec un autre club dans lequel il aurait été préformé en U7, U8, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres sports, je crois qu'en basket, ça se fait comme ça aussi. Il y a des joueuses ou des joueurs qui jouent dans un club professionnel en formation et qui ne jouent pas le week-end, donc qui rejouent dans un autre club, une sorte de double licence. Ça, on peut l'envisager chez les tout-petits, avant 15 ans, parce qu'on se doit d'avoir, il y a un règlement sur lequel on doit s'appuyer, à savoir que si on n'a pas de pré-formation d'élite, le petit ne peut pas s'éloigner de plus de 50 kilomètres, mais ensuite, non, dans le football, c'est impensable, parce que l'idée, c'est quand même, le centre de formation, il est là pour fournir quelques éléments à l'équipe professionnelle. Donc pendant la formation du garçon, on ne va pas le faire jouer dans un autre club, s'entraîner avec nous, le faire jouer dans un autre club. Autant chez les tout-petits, avant qu'ils rentrent dans notre centre de formation, ça, on peut l'envisager, en effet, de par la règle, encore une fois, des 50 kilomètres, qui est encore une fois une bonne chose, mais sinon, ensuite, en formation, c'est inenvisageable. Fernand, est-ce qu'au niveau du règlement, il peut y avoir des dispositions, des solutions qui peuvent être prises, justement ? Je posais la question, simplement, pour parfois soulager des clubs qui ont du mal, le week-end, à trouver le nombre de joueurs nécessaires pour jouer, tout simplement, pour ne pas déclarer forfait. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées à ce niveau-là ? Je vois mal un club qui serait peu structuré et n'ayant pas assez de joueurs pour former une équipe à chercher des joueurs dans un club professionnel. Ça ne me paraît pas souhaitable. Non, il y a beaucoup de possibilités de changer de club. Mais de toute façon, je pense que quand on signe dans un club pour une saison, mais ça, c'est mon histoire personnelle et bien sûr, tout ça, ça a évolué. C'est qu'on est attaché à un club et qu'on essaie de le faire vivre pour la saison. Après, effectivement, il y a des cas particuliers où des clubs ont trop de joueurs dans une catégorie et qu'ils ne peuvent pas tous les faire jouer. D'autres qui sont en difficulté d'effectifs pour des raisons diverses et variées. Ça peut être des blessures, ça peut être autre chose. Et là, il y a des arrangements possibles. Ça existe dans les règlements. Le grand spécialiste des règlements, c'est Jean-Claude Azot. Donc, on ne pourrait presque lui poser la question parce que c'est un livre à lui tout seul. Donc, en dehors de la période, il y a une période, disons, légale de changement de club qui est du 1er juin au 15 juillet, là où le joueur peut pratiquement faire ce qu'il veut. Et après, une fois qu'il a signé dans un club ou qu'il n'a pas signé dans un club, il est attaché au club où il a signé ou où il était la saison précédente puisqu'il n'a pas retrouvé un 2e club. Après, du 15 juillet, comme le mercato dans le moment professionnel au 31 janvier, il y a des mutations hors période, enfin, pas des mutations, des changements de club avec l'accord du club quitté. C'est-à-dire des arrangements entre les clubs pour éventuellement rééquilibrer les choses. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Quelquefois, on va chercher plutôt un bon joueur. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi honorable qu'on le souhaitait au moment où on a mis ça en place. Mais enfin, ça, ça fait partie aussi des choses de la vie et du football. Je voudrais maintenant m'adresser à Christophe. Je voudrais revenir sur l'aspect citoyen. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Fernand, mais je ne l'ai pas posé à vous. Est-ce que vous, parfois, dans vos différentes actions, vous avez l'impression de faire le travail que d'autres, peut-être, ne feraient pas ? Alors, je vais répondre comme M. Duchaussois. Non, en fait, je pense que M. Duchaussois a très bien exprimé sa réponse. C'est-à-dire qu'on est meilleur à plusieurs et c'est en s'unissant tous ensemble à la fois acteurs économiques du monde du privé, structures spécialisées dans le milieu du sport qu'on arrivera ensemble à travailler tous ensemble ce formidable activité qui est le sport. Ce que Guillaume disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que chez nous, on considère vraiment que le sport, notamment le foot, est un véritable levier d'insertion et de cohésion sociale. Est-ce que vous faites un suivi des différentes actions que vous menez ? Parce que quand il y a des jeunes qui viennent vous voir via vos actions, qui voient des pros, etc., ils sont contents, ils sont sensibilisés sur des questions en particulier, c'est bien, mais finalement, est-ce qu'on sait les conséquences que ça a concrètement pour la suite, pour eux ? Alors nous, avec les clubs, effectivement, on travaille principalement autour d'un programme qui s'inscrit dans un programme qui s'appelle Kinder s'engage pour l'enfance. Vous l'avez bien compris, c'est qu'on est vraiment sur un chantier avant la préformation sur les clubs de foot, enfin, les écoles de foot, pardon. Et effectivement, il y a un suivi qui s'opère entre le club et la société, c'est-à-dire qu'on est constamment sur le terrain tous les trimestres. Je pense que, M. Guillaume disait tout à l'heure que c'était important de rencontrer les parents, les enfants, sur les prises de décision. Et nous, on s'est aperçus rapidement que, alors, l'idée est venue, effectivement, après Isna, en disant qu'il y a un véritable problème dans le sport, en particulier, là, effectivement, c'est tombé sur le foot. Donc, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on revienne au foot, puisqu'on a passé 12 ans avec la fédération avant, justement, 2010. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, les enfants se voyaient trop souvent soit grand joueur professionnel, ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui est vrai, ou soit il n'a pas les capacités. Et du coup, les parents disent, tu vas arrêter le sport, en particulier le sport que tu aimes, qui est le foot, et on va rompre avec l'équilibre de l'activité. Et donc, on mène des chantiers avec les clubs pour, justement, mesurer l'impact du programme, à la fois sur les compétences, enfin, du moins, les compétences scolaires et à la fois sur la compétence sportive, pour concilier les deux, et après, échanger avec les parents sur, effectivement, est-ce qu'il y a une suite à donner, et il intégrera un centre de pré-formation, ou alors, s'il n'est vraiment pas fait pour ce sport-là, continuer à l'insérer, à l'amener à poursuivre ses études pour qu'il puisse, après, dans la vie, pouvoir s'en sortir. Il y a un autre aspect de vos actions qui est important, qui est intéressant, je trouve, c'est, il vous arrive de payer des licences à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de pratiquer leur passion, quelque part. C'est bien, dans un sens, parce que ça peut, éventuellement, dans le meilleur des cas, se faire opérer, alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire autrement. Et, d'un autre côté, ça permet aussi de soulager des clubs qui récupèrent une licence supplémentaire. est-ce que c'est fait pour ça ? Et est-ce que vous avez l'impression d'être un peu, des fois, une soupape de sécurité pour certains clubs ? Alors, on n'est pas les oraux de la citoyenneté. Bien au contraire, non, ça s'inscrit dans un programme bien spécifique, notamment un partenariat qu'on a avec le Secours Populaire Français, où chaque été, on envoie 1000 enfants en vacances, où on offre des vacances à ses enfants dans un centre mini-sport. Et durant cette, ces six semaines de vacances, les enfants ont le choix de pratiquer, de découvrir, surtout puisqu'on est dans la découverte d'une activité physique, puisqu'ils n'ont pas l'occasion au quotidien de la pratiquer. Et à l'issue de ce village vacances, on propose effectivement aux enfants qui ont participé à ce village de leur financer leur licence et aussi une partie de leur équipement, puisque ça fait souvent défaut, pour qu'ils puissent pratiquer dignement leur activité. Après, il y a un deuxième volet qui est dans les clubs-écoles, où effectivement, ce qu'on a convenu avec les clubs, c'est de contribuer à participer aux frais d'un équipement compris dans la licence, souvent un coup de vent, pour pratiquer l'activité, qui viendrait diminuer le coût de la licence pour que l'enfant puisse avoir un bénéfice et répondre au programme en son intégralité. Je m'adresse à nouveau à David pour un sujet qui est un peu différent. Il arrive parfois que des joueurs d'une équipe professionnelle soient reversés dans l'équipe réserve parce qu'ils ne sont pas assez elsonnés ou ils reviennent de blessures ou autres raisons. Comment on intègre ces joueurs-là à un effectif qui, à la base, est amateur ? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces joueurs-là ? Ce n'est pas difficile puisque ce sont des professionnels, ils savent pourquoi ils sont là. et ils savent quel est leur objectif sur ce match-là. En règle générale, ce sont des garçons qui relèvent de blessures. Inévitablement, c'est très utile pour eux de reprendre le cours de la compétition. Sinon, ce sont des garçons qui n'ont pas été sélectionnés. Il peut y avoir en effet une petite déception mais le footballeur professionnel, dès qu'il est sur un terrain, la passion reprend le dessus. En règle générale, ça se passe véritablement bien. Cette année, au stade de Reims, ça se passe très très bien. Les garçons jouent le jeu, ils sont professionnels, ils redescendent, ils redescendent et comme on dit dans notre jargon, ils jouent le jeu très bien. Et est-ce que leurs adversaires du coup, jouent le jeu ? Est-ce qu'on est plus motivé quand on sait qu'il y a quelques joueurs pros en face ? Est-ce que c'est un cliché d'ailleurs d'entendre dire parfois, moi je n'ai pas de carrière donc si tu m'embêtes, je vais te casser les jambes, ce n'est pas un problème pour moi. Est-ce que c'est déjà entendu ou pas ? C'est pareil, c'est un autre cliché. Vous êtes bourré cliché ce soir. Non, 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 franchement ça ne se passe pas comme ça parce que déjà, le joueur professionnel il vient, il est là bien sûr pour parfaire sa condition physique et puis pour reprendre goût avec la compétition mais il y a du respect aussi qui s'installe. Alors c'est clair, je ne vais pas non plus vous mentir, quand le défenseur central rencontre Julien Toudic ou Kamel Gilas, son degré de motivation il monte. On est d'accord. Il est content parce que le lendemain au travail il va le dire mais voilà, de là à entendre ce que vous dites, non, 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 je ne l'ai jamais entendu les joueurs non plus. On n'est pas dans cet intox là et on n'est pas là-dedans. On est là, bien sûr, il y a un rapport de force qui va s'installer parce que le garçon il est content il est content de se confronter donc à un professionnel mais c'est aussi ce qui fait ce charme aussi de ses réserves pro et puis aussi au professionnel d'être entre guillemets de faire voir aussi qu'il est professionnel donc c'est aussi un jeu à lui de faire voir qu'il a le niveau au-dessus et puis voilà la meilleure réponse c'est d'être performant. Alors je pose la question parce qu'il y en a qui se la posent je suis là pour poser les questions d'ailleurs si vous dans le public vous avez des questions vous pouvez commencer à préparer à en poser parce que le temps tourne très vite simplement Jean-Pierre vous avez aussi des responsabilités à l'UCPF aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est l'UCPF et quel rôle il a aujourd'hui dans le monde professionnel et peut-être le rapport avec les amateurs est-ce qu'on peut faire une petite précision et puis je voulais revenir aussi sur le taux de représentativité qui a été me semble-t-il un peu rehaussé au niveau du monde professionnel vis-à-vis des amateurs est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse inquiéter quelques représentants du monde amateur donc l'UCPF c'est l'union des clubs professionnels comme son nom l'indique donc il est chargé en fait il y a la fédération française de football qui délègue à la ligue de football l'organisation des compétitions professionnelles et ensuite interviennent un certain nombre d'acteurs comme l'UNFP c'est votre truc c'est ça le syndicat des joueurs et chacun a ses représentants il y a les représentants des entraîneurs et les représentants des clubs professionnels les clubs professionnels on l'a dit tout à l'heure intervenant économiquement de façon importante c'est normal qu'ils aient envie de se faire entendre en ce qui concerne le pourcentage qui a été fait bon je pense que la fédération française comme toutes les comme toutes les fédérations il s'est passé beaucoup de temps beaucoup de temps depuis la création il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau des règlements puisqu'à chaque fois qu'on fait une assemblée on n'évite pas de changer des textes et de remodifier des textes voilà donc ça sera intéressant tu comprends si je rate l'avion Catherine il y aura 150 pages à voter peut-être je partirai avant je ne sais pas et bon donc le football ayant évolué et face à un certain nombre de situations il a semblé il y a eu des états généraux du football et dont il était su qu'il était nécessaire de refondre un petit peu tout ça et les clubs professionnels ont eu envie de se faire entendre puisqu'ils avaient l'impression de ne pas être assez entendus à la fédération française de football je pense que c'était peut-être une histoire de dialogue ou de communication comme toujours et donc effectivement ils sont montés à 37% de là à faire peur évidemment on a tous quand les choses bougent on est toujours un petit peu inquiets de savoir comment elles vont évoluer je pense qu'au-delà de dire ce que représentent aujourd'hui les professionnels c'est surtout comment les choses évoluent depuis 3 ans je crois qu'a eu lieu cette réforme moi personnellement au-delà des mandats que j'ai à l'UCPF je fais partie de la haute autorité de la fédération française où toutes les familles sont représentées on a des réunions mensuelles et quand je vois le dialogue qu'il y a entre nous tous vraiment ça se passe merveilleusement bien je pense que si toutes ces choses avaient toujours été de cette façon là personne ne se serait posé des questions ça se serait fait encore plus naturellement donc je pense qu'aujourd'hui on l'a dit ici mais ce ne sont pas que des mots il y a beaucoup de respect entre les différentes familles du football et partons de là il n'y a personne qui essaye de tirer la couverture particulièrement à soi je vais vous donner une dernière fois la parole on va essayer de faire très court parce que le temps passe très vite en tout cas j'ai été très honoré de me retrouver au milieu de vous pour animer ce débat je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation je vais juste vous demander en guise de conclusion peut-être de façon idéale parfois peut-être c'est dans les plus beaux des rêves mais la meilleure des solutions une nouvelle solution pour améliorer encore si possible les relations entre le foot pro et le foot amateur ce qu'on aimerait avec Zouir nous c'est que au niveau du district au niveau de la ligue au niveau de la FED on discute via une sorte de petit livre blanc j'appelle ça livre blanc mais c'est de façon très très humble mais qu'on puisse apporter des nouvelles solutions à l'avenir donc voilà est-ce que vous pouvez y contribuer par une dernière une dernière solution c'est moi qui commence non des solutions ouais ouais non non mais des solutions je pense que ce qui est mis en place en ce moment va dans la bonne direction parce que c'est des choses qui sont mis en place depuis pas très longtemps et je pense que ça va ça va porter ses fruits dans les années dans les années à venir donc je pense qu'il faut continuer dans la même voie continuer à justement impliquer aussi les joueurs professionnels dans des opérations comme celle-ci ou dans les opérations qui sont faites avec le district pour pour que les professionnels soient aussi présents sur le terrain sur le terrain avec les jeunes et donc il y a un mot qu'on n'a pas trop cité ce soir mais c'est vrai qu'avant tout il faut garder cette notion de plaisir moi je veux dire à mon niveau ma carrière va sûrement s'arrêter bientôt et voilà donc moi j'ai pris énormément de plaisir dans ma carrière mais pas que dans ma carrière professionnelle je veux dire quand j'étais gamin quand j'étais gamin donc je reviens souvent au tour FC parce que c'est c'est mon c'est mon club de coeur parce que voilà j'ai passé j'ai passé 18 ans là-bas j'ai énormément de souvenirs sur les terrains d'entraînement les tournois et tout et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il faut garder avant tout le plaisir de jouer au foot voilà je me demande si j'aurais pas dû partir avant la fin non moi j'ai pas de solution la seule chose c'est des convictions et c'est surtout ne pas changer moi je suis beaucoup plus inquiet des investisseurs qui arrivent dans le football professionnel aujourd'hui que dans les relations qu'on aura entre le foot professionnel et le foot amateur c'est à dire que tant qu'il y aura des gens qui sont attachés à leur couleur des présidents passionnés de leur club il y aura des valeurs qui permettront de vivre ce qu'on vit aujourd'hui on s'aperçoit que c'est pas une découverte ce soir et parce que ça a été dit par les uns et les autres il n'y a pas de gros problèmes dans nos relations c'est vraiment que des détails alors effectivement on parle un peu d'argent mais c'est pas le monde des bisounours c'est l'argent qui gère qui gère les sociétés qui gère le foot qui gère tout donc c'est pour ça qu'on en a parlé moi je suis encore une fois même si c'est très bon pour l'image du foot diront certains que des investisseurs qataris russes demain chinois prennent le contrôle de nos clubs sincèrement je pense que quelque part on dénaturera le sens de nos relations avec la base donc c'est peut-être là-dessus il faut qu'on soit quelques dinosaures président de club à essayer de maintenir les valeurs pour qu'on ait cette puissance en local merci voilà je voudrais vous dire madame l'adjointe qu'effectivement on peut pas oublier de vous avoir rencontré dans les tribunes mais comme c'est vrai que j'ai fait une confusion parce que comme j'ai été interpellé comme président de la fédération et que j'ai participé à 11 matchs en tant que président je cherchais désespérément dans ma tête je sais qu'on avait joué contre la Bosnie-Herzégovine en tant que président de la fédération quand est-ce que j'avais joué contre la Serbie donc voilà j'ai pas fait j'ai pas fait le rapproche pour tout de suite mais bien sûr je vous ai pas oublié puis je crois que vous ayant revu ce soir ça sera encore pire au mieux au mieux au mieux pire pour moi parce que je vais être frustré sur les relations tout à l'heure vous avez signalé Jean-Pierre les états généraux je crois que ça a déclenché quelque chose d'extrêmement important même s'il y avait des réticences c'est vrai puisque au bureau du conseil fédéral on m'avait demandé d'aller voir puisque c'était monsieur Sarkozy à l'époque qui avait un petit peu imposé ses états généraux d'aller le voir puisqu'on jouait contre la Biélorussie et qu'il était annoncé de lui demander de supprimer ses états généraux et moi j'ai voulu les maintenir parce que ça a été un moment extrêmement fructueux de rapport pour la première fois le monde professionnel et le monde amateur s'est mis autour d'une table et a discuté de ses propres problèmes et franchement le monde professionnel est joué de jeu puisqu'il a été extrêmement bien représenté et le monde amateur aussi bien sûr j'avais mis trois thèmes le premier c'était la modification des statuts tel que ça s'est présenté le deuxième c'était c'est le thème d'aujourd'hui c'est à dire les relations entre le monde professionnel et le monde amateur le troisième c'était le rôle social celle du football il y a eu un foisonnement d'idées qu'on n'a pas exploité jusqu'à présent parce qu'on est pris effectivement par tout un tas d'autres problèmes mais je crois que c'est ce sur thème là qu'il faudra effectivement travailler dans les mois les années qui viennent c'est à dire sur le rôle social et ce qu'on peut encore apporter en plus par l'intermédiaire de notre sport qui est quand même universel et qui est fantastique voilà donc le volet n'est pas n'est pas reformé on a fait refermer on a fait un certain nombre d'avancées mais on peut encore aller beaucoup plus loin moi je rejoins je rejoins en effet mon président sur les valeurs que dégage le sport que dégage le football et c'est vrai que le monde amateur et le monde football le monde professionnel doit se réunir autour de ces valeurs là ça me semble ça me semble vraiment vraiment important et je pense vraiment qu'on est sincèrement qu'on est dans la bonne dans la bonne voie après s'il y a vraiment un effort sur lequel j'encourage vraiment dans le football amateur c'est de faire les efforts sur les structures d'encadrement et notamment les éducateurs parce que c'est eux qui vont permettre on se rappelle tous de notre premier éducateur on s'en rappelle tous c'est lui qui va nous donner l'amour du football c'est lui qui va nous ouvrir les yeux et c'est lui qui va qui va nous mettre sur le bon chemin donc si vraiment il y a des des efforts j'ai entendu qu'il allait y avoir des formations qui allaient être prises en charge par la ligue c'est superbe mais si vraiment les efforts devaient être renforcés c'est là dessus c'est sur l'encadrement parce que encore une fois je répète on se souvient tous de notre premier éducateur c'est un peu plus difficile puisque dans du monde du privé c'est plus compliqué en tout cas une chose est sûre c'est qu'à travers ce débat j'ai senti qu'on était vraiment dans la bonne direction tous ensemble à la fois ici monsieur Jossois monsieur Caillot et les personnes qui nous entourent sur le fait de dire que le sport et particulièrement le football c'est les valeurs sociales c'est de l'engagement c'est de la proximité c'est du plaisir et nous en tant qu'acteurs privés économiques tout le travail que l'on fait on est dans la bonne direction créer à travers le foot du lien social de la cohésion et ça c'est important et après entre le monde amateur et le monde professionnel je pense que moi ce sera trois mots qui vont résumer un petit peu ce qu'on s'est dit c'est de la proximité du partage et du plaisir merci beaucoup je pense qu'on peut déjà applaudir nos invités pour la qualité de leur débat deux petites choses pour terminer d'abord je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé et qui nous ont aidé avec Zouir à monter l'opération monsieur Collier et Prouvé tous les personnels du lycée qui nous ont mis à disposition le matériel tous les bénévoles de RGR il y en a quelques-uns ici je les remercie beaucoup je remercie tous les partenaires à commencer par le stade de Reims parce que sans eux le plateau là ne serait pas le même la ville de Reims le Crédit Agricole la LICRA le District la Ligue j'en oublie plein la Banque Alimentaire que je vois aussi justement ça me permet de faire une transition pour demain parce que l'opération football et citoyenneté c'est sur deux jours et il y a une grosse journée demain parce qu'aujourd'hui on a parlé un peu théorie on a beaucoup parlé et demain on passe un peu à l'action avec un tournoi citoyen qui est consacré aux jeunes entre 11 et 13 ans qui seront sur le terrain pour pratiquer leur passion mais avec à côté des stands donc les partenaires sont là on l'a dit la LICRA le District l'Office des Sports et j'oublie le dernier Reims Métropole pour le développement durable et puisqu'on est citoyen jusqu'au bout sur cette journée on a le plaisir d'accueillir encore des pros du Stade de Reims qui seront là dans l'après-midi de demain et je peux vous dire que les enfants ils vous attendent encore une fois et puis pour être citoyen encore jusqu'au bout pour la deuxième année consécutive on a invité la Banque Alimentaire à récolter des denrées tout simplement non périssables puisqu'il y a des gens qui en ont besoin donc c'est la simple petite contrepartie qu'on vous demande pour vous rendre au tournoi sachant que vous avez vu un petit peu l'actualité récente l'explosion à Wilson d'un immeuble qui fait qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui sont dans le besoin et donc on a décidé avec la Banque Alimentaire le CCAS de la ville de Reims de récolter tous les denrées alimentaires qu'on aura récupérées demain pour ces personnes là donc on vous remercie aussi de venir demain applaudissements Merci